Ta, 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 ta. Ok les enfants ? Le ton est donné et les enfants peuvent chanter. 38 chanteurs répètent sur la scène du théâtre de la Criée. 15 ans pour la plus âgée, 8 ans pour les deux plus jeunes. Quand il n'a pas quelque chose, on le fait encore et encore pour que ça rentre. Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'on soit très exigeant avec vous ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est très dur, mais il faut vraiment y arriver, parce que si on n'y arrive pas, on ne pourra pas faire l'opéra. Arrêtez ! Chez nous, ce n'est pas de la sévérité, c'est de l'exigence et de la rigueur. C'est pour ça qu'ils s'en sortent très bien. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude et il y a un cadre. Et si on sort de ce cadre, il y a peu de chances pour qu'on fasse les choses avec précision et avec exigence. Ils travaillent sur cet opéra depuis septembre et font partie de la maîtrise des Bouches du Rhône, un chœur de très haut niveau avec une dizaine d'heures de chants par semaine. Ils sont professionnels et payés. Une voix d'enfant est pure et cristalline, mais pas seulement pour l'oreille de ce compositeur. Pour moi, une voix d'enfant, c'est aussi un enfant qui rit, c'est aussi un enfant qui crie, c'est aussi un enfant qui chuchote. Donc en fait, le spectre est très, 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 très large. Et c'était l'idée de cet opéra d'utiliser la voix d'enfant, pas seulement dans l'acception classique et lyrique, mais aussi en termes de jeu. Après deux représentations à la criée, l'ensemble est menacé de disparition. C'est toujours la même rengaine, pas d'argent, pas de chanson.